La ville de Liège est en train de connaître une transformation importante de sa mobilité, l'arrivée du tram, de Grand P plus R, des piétonisations importantes, tout ça engendre des modifications notamment pour les automobilistes et pour leur capacité de se stationner. C'est pourquoi la ville remet en place un nouveau plan de stationnement global pour répondre à tous les besoins d'une politique de stationnement, que ce soit pour les riverains, pour les personnes qui viennent dans les commerces, dans les services, les visiteurs, les touristes. C'est un ensemble de mesures qui va permettre d'avoir une meilleure politique de stationnement dans le futur. Oui le plan de stationnement est plus simple parce qu'on va redécouper l'entièreté du territoire en 17 grandes zones pour les riverains au lieu des 60 petites zones qui existent actuellement. Il est aussi plus simple au niveau de la zone payante parce qu'on uniformise en une seule zone payante les principes dans cette zone au lieu des deux zones rouges et vertes qu'on connaît actuellement. Alors ce nouveau plan de stationnement il est vraiment focalisé sur la protection des riverains. On va notamment augmenter la redevance en cas de non respect du stationnement sur les places riverains et on crée également de façon stratégique un grand nombre de places riverains le long du tracé du tram, notamment dans le coeur historique au niveau du quartier de Sclessa et du quartier de Saint-Léonard. On va multiplier les différentes formules d'abonnement qui vont pouvoir être prises. Donc on va créer toute une série d'abonnements à 100 euros par an pour toutes les professions médicales, les professions d'aide à la personne et de soi à domicile. On a une formule gratuite pour les aidants proches, on a aussi une formule pour la zone payante avec un ticket à 6 euros la journée. On a également la formule des 15 minutes gratuites partout en ville sur les places payantes. Évidemment aussi la continuité de la création des places handicapées à la demande et notre programme de places Shop and Drive et Kiss and Drive. Donc des places limitées dans le temps à 30 et 15 minutes à proximité des commerces, des écoles et des crèches. Oui on est tout à fait cohérents avec la politique globale de mobilité à Liège qui met en avant notamment les transports en commun puisqu'on va réorienter les automobilistes vers les parkings relais aux extrémités du tram. On a également une cohérence avec la grande offre de stationnement en parking public et enfin on est très cohérent aussi puisqu'on va permettre dorénavant aux utilisateurs des voitures partagées agréées par la ville de Liège de stationner gratuitement sur les places payantes et partout sur les places riverains.